Bon matin tout le monde! Donc, point de presse aujourd'hui, mercredi 2 septembre. Je vous fais état de la situation comme à l'habitude en matière de COVID, donc où on en est, des confinements, etc. Donc, pas de nouveaux cas aux résidences du marché. On continue de marcher tranquillement vers la levée de notre statut d'éclosion. Donc, on espère y arriver le plus rapidement possible et tout en lousseur. On s'était promis un mois de septembre que ce soit de notre tour, que ce soit simple et agréable. Donc, ça regarde plutôt bien. Du côté des détails des prochaines étapes de déconfinement, est-ce qu'il y aura d'autres étapes partielles ou est-ce qu'on aura une date où tout sera levé? Je n'ai toujours pas de détails aujourd'hui, donc je vous en reparle quand même parce que je sais que vous attendez ces nouvelles-là. Tous les jours, on pose la question, mais comme on vous expliquait hier, on se doit d'attendre à ce que le CI3S et Laurentides et les autorités locales en santé publique nous vous informent. Donc, on a des indices de par le passé, comment ça s'est passé. Mais au-delà de ça, en détail concret, malheureusement, je ne peux pas vous tirer ce matin pour vous annoncer de nouvelles étapes. Par contre, je me permets aujourd'hui de faire certains rappels. Je sais que vous êtes tannés et ma foi, je vous comprends. Ce n'est pas une situation facile ce qu'on vit, bien au contraire. Vous êtes fatigué des consignes, fatigué du confinement, fatigué d'entendre parler de COVID-19 en boucle. Puis, je n'ai pas envie de faire semblant que c'est un sujet qui est jojo. Puis, soyez assurés que tous, on porte cette voix avec vous de dire que pour nos résidents, tous, quand je dis tous, c'est oui l'équipe des résidences du marché, et le groupe Moris, je me permets de parler aussi en leur nom parce que je connais bon nombre de gens excessivement gentils et bienveillants qui ne font que militer pour essayer de faire entendre la voix de nos résidents, quelle est la réalité du terrain. Donc, je vous assure que ce n'est pas pris à la légère et que d'un bout à l'autre de la chaîne des employés du groupe Moris, comprend la situation très au sérieux et que c'est adressé en continu aux autorités locales pour s'assurer qu'ils comprennent bien l'envers du décor pour vous. Maintenant, malgré tout ça, j'aimerais vous appeler encore une fois à la collaboration. Ça ne me fait pas plaisir de le faire ce matin. Je sais que ce n'est pas les discours qui vous plaisent le plus, mais j'ai des rappels à vous faire. On a la chance quand même d'avoir vu les mesures s'assouplir depuis le week-end dernier. Et même si on n'a pas retrouvé 100 % de notre réalité, on peut maintenant sortir. Il y a quand même certaines choses qui reprennent leur cours. Par contre, on vous l'avait expliqué, pour que la santé publique continue de travailler dans ce sens-là avec nous, il faut qu'on respecte leurs recommandations. Souvenez, on avait fait le parallèle avec la réglementation du cas de la route, par exemple. Si on choisit, demain matin, tous, de prendre notre véhicule et de faire abstraction des panneaux d'arrêt, tant ou si longtemps qu'on ne se fait pas prendre par la police ou qu'on n'a pas d'accident, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a un cas de la route pour une raison. Le jour où on arrive en même temps avec une autre voiture, ça peut vouloir dire un accident. Si on se fait prendre par la police, ça peut vouloir dire une contravention. C'est la même chose pour nous, les résidences. C'est très important que vous portiez le masque, s'il vous plaît. Il y a un bon nombre de résidents qui nous disent ne plus vouloir le porter. Je sais que vous êtes tannés, on a envie de revendiquer plus de liberté. Mais le masque, c'est partout au Québec. Ce n'est pas simplement en résidence privée pour aînés. C'est vraiment à l'échelle provinciale. C'est vrai, dans les écoles, tout le monde est en train de s'ajuster à une nouvelle réalité. Donc, s'il vous plaît, au nom de la sécurité des employés, mais aussi de tous les résidents qui vivent avec vous, on vous demande de porter le masque dès votre sortie de l'appartement, s'il vous plaît. Je sais qu'à juste titre, des fois, on a besoin de défendre ses libertés individuelles et ses droits individuels. Mais on vit dans un collectif. Or, la règle est très claire. Deux mètres, le masque, hygiène respiratoire, on le répète sans arrêt. C'est important, c'est pour vous qu'on le fait et aussi pour les employés. Donc, je voulais revenir là-dessus. Donc, pour le masque, c'est important aussi que vous portiez votre masque. On en a parlé dans différents points de presse aussi. Vous avez tous des masques à la maison, ou du moins, c'est ce que la plupart d'entre vous nous disent. Vous devez sortir avec votre masque de votre appartement. Parce que récemment, on a dû en fournir parce qu'on veut bien vous aider à vous protéger. Mais là, ça prend une ampleur qui est un peu trop grande. Donc, s'il vous plaît, portez votre masque, prenez votre masque à vous. La réalité de se fournir en équipement de protection au Québec, c'est quand même pas si simple. Il y a beaucoup aussi à fournir dans les personnels soins, que ce soit en résidence privée, que ce soit en milieu hospitalier. Les écoles qui ont ouvert, ça devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en masque, entre autres. Donc, nous, on doit absolument protéger le personnel, mais aussi s'assurer que nos employés portent les pieds en votre contact pour vous protéger. Donc, je fais la demande encore une fois, merci de mettre votre masque en tout temps à partir du moment où vous sortez de l'appartement et de porter votre masque et pas compter sur nos inventaires de masques parce que vous l'avez oublié. On va vous demander de retourner systématiquement à l'appartement pour porter le pauvre visage. C'est simple. C'est vraiment pas pour être rabat-joie, mais à un moment donné, il faut que tout le monde y mette du sien. C'est très important. Donc, c'était le rappel que je voulais faire aujourd'hui. Je tiens aussi à vous rappeler, je sais que c'est pas de « get it care » que je le fais, mais je sentais la nécessité de le faire. Les recommandations sur lesquelles on insiste ont été demandées par la santé publique. Donc, c'est l'autorité gouvernementale qui prévaut sur nous. Donc, on doit travailler main dans la main avec la santé publique. Si toutefois, on a des résidents qui choisissent de peut-être passer par-dessus les recommandations, de se voisiner, de ne pas porter le masque, sachez que les autorités locales de santé publique ont l'autorité d'imposer des confinements. C'est ce qui nous a amenés en confinement il n'y a pas longtemps. Et tous, vous nous demandiez, vous nous suppliez de sortir de confinement au plus vite. Si on ne veut pas y retourner, s'il vous plaît, il faut bien faire les choses. Donc, c'était vraiment mon message d'aujourd'hui. C'est un appel à la collaboration. On est ensemble dans cette situation-là et on doit se serrer les coudes pour que ça se passe sur nous. Donc, voilà. Tout de même, je vous souhaite une agréable journée. Je sais que le thon est peut-être un peu moins festif ou souhaité dans mon point de presse de ce matin, mais je pense que j'ai la responsabilité aussi d'être parfois franche avec vous et de nommer les choses, comme je dis souvent, en espérant vous revenir demain avec des nouvelles plus concrètes des prochaines étapes. Je vous laisse quand même en vous disant qu'on aura peut-être déjà des dates à vous annoncer pour des moments un peu de fêtes et thématiques qui vont nous faire du guet. Alors, bon mercredi à tout le monde et à demain matin. Merci. Merci.